Sur la route de l'aéroport, son architecture ne laisse aucun passant indifférent, surtout ce dôme surnommé la robe bleue par ses concepteurs. Révelé à 40 ans par Félix Soufouet-Boigny, le parc des expositions d'Abidjan voit enfin le jour sur le président Alassane Ouattara, après trois années de travaux. Ce lundi 17 juillet, le vice-président de la République, Thiemoko Meliakone, le met en service en présence du premier ministre Patrick Hachi, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Abidjan peut désormais se vanter d'avoir le plus grand parc d'exposition d'Afrique de l'Ouest, singulièrement Port-Bouy, sa commune d'accueil. Cet édifice d'une belle facture architecturale va d'avantage concentrer l'attention des pouvoirs publics, des exposants et des promoteurs événementiels sur notre commune. Au regard de l'importance des activités qui vont s'y organiser régulièrement et de leur adéquation avec le cadre qui va désormais les accueillir. Bâti sur un site de 30 hectares, le parc des expositions d'Abidjan est composé de deux ouvrages majeurs. Une convention de center d'une superficie de 9000 m², haute de 35 mètres, accueillant 5000 places assises et 10 000 places debout. L'autre ouvrage est un hall d'exposition de 7200 m², prêt à recevoir jusqu'à 6500 visiteurs. Dans son ensemble, l'édifice est destiné à abriter les foires, expositions, spectacles, concerts et autres événementiels. Coût de l'investissement, 75 milliards de francs CFA. Je voudrais vous rassurer, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, que sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, toutes les dispositions seront prises pour une gestion efficace et efficiente du parc des expositions d'Abidjan par des professionnels de renom, afin que cet actif marchand puisse accueillir quotidiennement, et ce pendant plusieurs décennies, des manifestations d'envergure nationales et internationales. La réalisation du parc des expositions d'Abidjan fait partie des projets majeurs du Plan national de développement 2021-2025, en son volet transformation structurelle de l'économie. Pour le Vice-président de la République, cet édifice va favoriser l'intégration économique sous-régionale. Toutes ces réalisations permettent de consolider le positionnement de la Côte d'Ivoire comme moteur de l'économie sous-régionale. Elle constitue des atouts indéniables pour notre économie en vue de tirer le plus grand bénéfice de l'intégration économique sous-régionale et continentale. Dans ce sens, l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité à saisir pour renforcer nos échanges intra-africains en assurant une exportation accrue de nos produits manufacturés. Son exploitation devrait générer plusieurs emplois directs et indirects dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'autolérie, du tourisme et des services. De plus, la proximité du site de l'aéroport international Félix Oufet-Boigny lui offre une ouverture sur le monde qui facilitera son utilisation pour les événements internationaux. Le spectacle est ouvert. L'humoriste Joël et l'artiste Baïs Pinto sont les premiers à jouer sur la scène de la Convention Center d'Abidjan. La réservation est déjà faite sur ce site pour le prochain Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan-Sara, le Forum Made in Côte d'Ivoire-FOMSI et le marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Merci.